coucou ma beauté j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui c'est une vidéo voilà donc aujourd'hui je vais vous faire la vidéo sur la recette de la pommade à l'avocat dont déjà j'ai déjà mentionné que la vidéo n'était pas prévue raison du format de la vidéo donc quand j'ai commencé à faire ma pommade à l'avocat je me suis dit pourquoi pas fumer pour tiktok je l'ai fumé et quand je l'ai utilisé je me suis dit non c'est trop tôt il faut que je partage cela avec mes abonnés sur youtube alors je voulais désolé je voulais bien fumer une autre vidéo mais je vous assure que j'ai eu la flemme je ne pouvais pas filmer et il y en a encore tellement que voilà je veux pas faire un truc que je vais déposer comme ça ok parce que je l'utilise donc j'ai commencé à l'utiliser voilà c'est trop bien sur la peau je vous assure ça hydrate de ouf vous savez que l'avocat est cicatrisant l'avocat est régénérant c'est excellent pour les peaux matus si tu as les problèmes de légétude l'avocat est super top l'avocat juste waouh pour l'avocat n'hésitez vraiment pas à faire ceci nous avons fait notre crème et notre masque peut-être le gommage dont on verra je vais voir si je vais inclure le gommage dans cette vidéo si c'est pas le cas bah on confie sur tiktok ou sur instagram disons rejoins la famille sur tiktok c'est pas qu'on va faire sur instagram et voilà on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ciao aujourd'hui j'ai voulu me faire une crème avec de l'avocat dont j'ai tout d'abord récupéré la pulpe de l'avocat j'ai essayé un peu de broyer cela de la fauchette j'ai mis dans ma poêle ensuite on j'ai mis du beurre de karaté comme vous voyez là donc là c'est uniquement du beurre de karaté que j'ai mis que j'ai mélangé avec mon avocat ensuite je vais venir ajouter je vais venir ajouter quelques huiles je vais rajouter l'huile de coco donc fait maison voilà je vais venir ajouter voilà un peu d'huile de coco pratiquement une cuillère à soupe d'huile de coco également je vais rajouter l'huile d'olive l'huile d'olive donc c'est une crème ultra hydratante nourrissante régénérante donc je mélange le tout et voilà je vais donc porter à ébullition donc là nous sommes en train de faire une macération à chaud ok donc on va réunir de temps en temps donc là c'est bon je vais laisser refroidir un peu ensuite donc je vais filtrer donc après avoir filtré voilà ce que j'en tiens je vais donc laisser cela au frigo pendant quelques minutes alors pendant ces quelques minutes nous allons fabriquer notre masque et notre fromage coucou alors après la macération à l'avocat j'ai pas j'étais les résidus ok j'ai juste filtré à l'être à l'aide de ce collant filtre là donc j'ai donc obtenu ceci donc ce qu'on va faire on va donc fabriquer notre masque ultra hydratant réparant à base d'avocat vous savez déjà qu'il ya du beurre de karité l'huile de coco il ya l'huile d'olive dans cette pâte donc on va venir juste à rajouter un hydratant un régénérant un cicatrisant qui est juste du miel bref c'est quelque chose de génial pour la peau et j'ai tenu à noter que vous n'êtes pas obligé de filtrer vos résidus donc vous pouvez directement l'utiliser car c'est un masque qu'on va faire donc vous rajouter et vous mélangez donc notre masque est prêt on va mettre des côtés et on va passer à la fabrication de notre gommage ici on va utiliser le noyau d'avocat alors vous allez prendre un noyau vous allez enlever la pelue et ensuite donc vous allez rappeler donc vous pouvez enlever vous pouvez rappeler je vais dire et sécher avant d'utiliser comme gommage là les grains seront plus plus ou moins agressif donc moi ayant la peau sensible donc je préfère vraiment des trucs doux je vais rappeler directement et l'utiliser frais donc dans un bol je vais mettre deux cuillères à café de noyau d'avocat râpé ensuite donc je vais venir rajouter l'huile d'olive environ une cuillère à café d'huile d'olive vous pouvez rajouter une huile de votre choix vous mélangez le tout et voilà le gommage on va le mettre des côtés on va donc continuer avec notre pomade donc après quelques minutes au frère à croire notre mélange ressemble donc ça a dit ici je vais donc prendre moi ma batteuse électrique je vais donc venir travailler ma pâte avec donc si vous n'avez pas la batteuse vous pouvez mélanger bien cela avec une spatule une fourchette bref il faut bien travailler pour que ça puisse avoir une texture de crème donc après avoir bien mixé voilà ce que j'obtiens voilà ma crème là je vais rajouter également quelques gouttes de vitamine e donc je rajoute juste un peu de vitamine e et on mélange bien ensuite donc je vais rajouter une fragrance au choix donc vous rajouter un parfum ou si vous aimez bien l'odeur de l'avocat ben vous laissez comme ça alors vous transvasez votre pommade dans un contenant bien propre bien stérilisé et voilà vous avez un truc pour bien nourrir votre peau pour bien hydrater la peau vous pouvez l'utiliser sur le visage et le corps il n'y a pas de souci et vous l'utilisez matin et soir alors dans une vidéo prochaine je vais vous montrer comment inclure ces trois produits dans votre routine soins partagez la vidéo autour de vous liker commenter et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo le seigneur et amour ne lui aussi ciao